et salut à tous et bienvenue sur la chaîne de monsieur WTF j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo une nouvelle vidéo où on va parler de cannibalisme franchement rien que ça ça fait froid dans le dos sur ce sans plus entendre voici la vidéo c'est parti et on commence de suite avec albert fish cet américain à sévi dans les années 1920 et à violer assassiné puis manger de nombreux enfants pervers machiavéli qu'il avait à l'époque déclaré prendre du plaisir sexuel à manger des enfants et à s'imaginer en train de le faire il était allé jusqu'à adresser une lettre à la mère d'une de ses victimes lui expliquant à quel point sa fille fut agréable à manger franchement ce mec il est complètement foutu du crâne c'est un truc de malade on enchaîne de suite avec Edmund Kemper traumatisé par une enfance douloureuse sa mère le forçait à vivre dans une cave parce qu'il effrayait ses soeurs Edmund Kemper a tué ses grands parents alors qu'il n'était qu'un adolescent à l'âge adulte il s'est mis à enlever puis assassiner des jeunes femmes 6 au total abusant ensuite de leur corps pour finir par les dévorer selon certains psychologues Kemper avait nourri une couleur féroce contre sa mère en grandissant puis a rapidement développé des envies de meurtre il la tuera également il expliquera par la suite qu'il dévorait ses victimes afin de les posséder pour toujours waouh froid dans le dos arrive Jeffrey Dahmer ce cannibale a assassiné mutilé et violé 17 jeunes hommes s'il n'avait pas dévoré toutes ses victimes il a tout de même mangé le coeur de certaines d'entre elles pensant ainsi pouvoir leur redonner la vie à travers lui le mec il est carrément mais je sais pas c'est il a même plus foutu du crâne il a plus de crâne il a plus rien mais est-ce que tu t'imagines un mec qui va manger des coeurs est-ce que tu t'imagines toi qui revient cette vidéo en train de manger un coeur humain waouh on passe avec Armin Neweiss le cannibale de Rothenburg c'est en mars 2001 que Mayweiss publie sans soucis une annonce sur internet dans laquelle il affirme chercher un homme entre 18 et 30 ans désirant être mangé ouais ouais alors imagine toi tu vois une annonce ou genre le bon coin et tu vois une annonce du style je recherche une personne d'entre 18 et 30 ans désirant se faire manger non mais sérieux où est ce qu'on va si c'est pas what fuck je sais pas ce que c'est ni une ni deux voilà qu'un homme répond à son annonce oui il ya des gens qui sont aussi fou brentjunger brendes un ingénieur de 42 ans originaire de berlin les deux hommes se rencontrent et après avoir longuement discuté décide d'un commun accord de découper le pénis de brendes et de le déguster à deux soucieux d'une bonne cuisson ils ont fait flamber le dit pénis puis l'ont fait frire après un repas commun mais weiss a tué l'ingénieur et l'a coupé à morceaux de façon à le congeler condamné une première fois à 8 ans et demi de prison il sera ensuite condamné à perpétuité alors déjà rien que déjà de répondre et non c'est comme ça faut être moitié fou de plus de manger ton pénis avec un inconnu encore plus fou mais le mec en plus s'est fait tuer s'est fait congeler au moins il a des réserves pour plus tard tu vois je sais pas enfin bref ça fait froid dans le dos on enchaîne tout de suite avec un asie merman c'est en 1981 que l'allemande de 26 ans maman de deux enfants a tué son compagnon une histoire de vengeance très en colère donc elle l'a ensuite démembré puis a congelé ses membres et les a mangé à table avec ses enfants franchement sur terre je sais qu'il ya des fous mais d'arriver à un point comme ça imagine toi si ta mère tué ton père et qu'elle te le faisait cuire non mais sérieux c'est waouh what the fuck un trio cannibale deux hommes et une femme en 2002 en ukraine ont assassiné puis dévoré six personnes la police aurait cru à une forme de rituel en découvrant un livre de magie noire chez l'un des meurtriers le groupe aurait notamment tué une jeune femme de 18 ans qu'ils auraient scalper ils auraient fait bouillir sa tête décapité et aurait ensuite mangé ses organes ça c'est ouais un petit peu machiavelique un petit peu bizarroïde maginois etc franchement beaucoup et on arrive à isei sagawa un japonais étudiant en france avait invité chez lui une de ses amies hollandaises rené à toile celle-ci ayant refusé ses avances le jeune homme n'a pas hésité à l'abattre d'une bas dans la nuque ou directe quoi le mec il voit tu couches avec moi non bim une bas dans la nuque il a ensuite découpé son corps en morceaux afin de la déguster rien n'est aussi délicieux avait-il dit enfin avait-il déclaré les faits datent de 1981 et aujourd'hui sagawa toujours en liberté a même écrit plusieurs livres tu t'imagines ce mec il est encore en liberté et en plus il écrit des livres et on arrive à nicolas coqueigne ce français de rouen a fait les titres des journaux en 2010 pour manger un bout du poumon de son compagnon des cellules l'homme avait déclaré à la barre avoir ressenti lors de l'acte une jouissance intérieure identique à une jouissance sexuelle et ajoutant avec froideur ce que j'ai fait j'ai aimé le faire mais franchement lui il est fou perdu le mec il était incarcéré et il a mangé un bout de poumon de son co détenu mais franchement je sais pas mais des histoires que je viens de vous énoncer mais toutes elles sont gore les plus unes que les autres et franchement je m'imagine pas manger un morceau de quelqu'un d'autre mais en plus un poumon c'est encore pire et voilà on arrive à la fin de cette vidéo déjà j'espère que ça vous aura fait plaisir d'être à ma compagnie pour une vidéo comme ça même si c'est assez gore n'hésitez pas à lâcher un gros pouce like à partager avec vos amis ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas surtout à laisser vos avis dans l'espace commentaire voilà comme j'ai dit à chaque fois je réponds à tout le monde sur ce je vous laisse fait très gros bisous pardon et je vous dis à une prochaine vidéo à plus